coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les gémeaux pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 mai 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition donc on va prendre un message de l'oracle de l'intuition pour vous les gémeaux semaine du 22 au 28 mai 2000 23 à la voulu venir je la prends et nous avons l'aide nous avons berlin alors qui vous dit aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments tôt pardon aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments des capacités se déploie pour une réalité magique donc voilà le premier message donc on parle d'une aide n'est peut-être magique tout simplement donc on va aller voir maintenant avec l'archange alors le tarot des archanges donc je vous montre donc c'est de dorine virtu on va prendre voilà trois lames pour commencer ce tirage où on parle d'une aide magique une aide peut-être aussi un demander une aide par par la divination également on a le 4 d'ariel alors le 4 d'ariel je vais en prendre trois nous avons le 6 de michel et un troisième message pour vous les jumeaux donc le 4 d'ariel c'est le 4 de denier dans le tarot de marseille je vais regarder mais d'accord je vais la laisser de côté ce qu'elle voulait venir alors nous avons et le 7 de michel donc voilà je reviens le 4 d'ariel donc on serait plutôt donc on est sur le 4 de denier dans le tarot de marseille le 6 de michel c'est le 6 dp 1 dans le tarot de marseille et de même un 7 de michel le 7 dp donc je vais commencer par le message donc on vous dit donner c'est aussi recevoir résister au changement savoir dépenser ou économiser son argent donc voilà le message on résiste là au changement ou à un changement on veut qu'elle ont conservé quelque chose peut-être qui n'a pas lieu d'être alors le 6 de michel la lumière est au bout du tunnel pourtant on vous dit souffler et fait de nouveaux projets s'installer à l'étranger ou voyager là vraiment il ya un moment on vous dit arrêtez de vouloir conserver quelque chose ou une situation comme elle est ça veut pas dire qu'en fait qu'il faut quitter finalement cette situation ou ce lieu ou mais on vous dit qu'il ya une situation à faire évoluer donc voilà on vous dit que voilà vous traversez peut-être des difficultés ne vous inquiétez pas ça peut évoluer donc mais il ne faut pas voilà rester vouloir absolument rester dans je sais pas c'est comme si on se dit que faire des changements ça pourrait être pire la situation alors que pas du tout en fait et nous avons le 7 de michel on vous dit il ya une meilleure façon de faire faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution ne négligez pas les détails j'ai envie de dire là on vous dit vous savez on a je sais plus c'est quoi comme comme race de chien là c'est un collège quoi c'est comme si on parlait d'un compagnon vous pouvez être accompagné dans un changement pour faire évoler une situation pour que la situation s'améliore il ya un moyen d'être accompagné justement vous n'êtes pas obligé de rester seul dans votre coin vous pouvez vous faire accompagner et puis voilà peut-être avoir des conseils aussi donc en tout cas on vous dit qu'il ya une meilleure façon de faire par rapport à une situation et en deux nous avons le chevalier de raphaël alors chevalier c'est le c'est le chevalier de coupe dans le tarot de marcel le cavalier de coupe donc on vous dit romantique artistique poétique replié sur soi sur soi même là on vous dit relation fondée sur un engagement profond vous vous emballez votre coeur palpitant donc on va s'emballer là on voit bien on s'emballe et on a le chariot juste derrière on vous dit au garder votre contrôle par rapport à une situation ne vous emballez pas peut-être que vous avez besoin de conseils également et on avait la papesse en lame 2 donc on vous dit perspicacité psychique réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur soyez en paix on a ce côté un petit peu merlin voilà le pouvoir divinatoire le pouvoir de révéler un quelque chose de nouveau dans vous votre vie ou tout simplement des révélations de vos dons aussi un tout simplement donc voilà on va continuer donc avec l'oracle les anges de l'amour de doré une virtu donc aller un petit peu plus en profondeur sentimentalement on parle de pardonner et apprendre c'est ça aussi c'est arrêter de conserver peut-être des rancunes d'en vouloir on vous dit que en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc là voilà on vous conseille on vous guide peut-être à pardonner également c'est pour vous libérer pour ne pas conserver des rancœurs par rapport à une situation si vous voulez que les choses s'arrangent alors ok si vous voulez que la situation s'arrange voilà il faut vraiment s'en libérer et oui ça vous ça va vous permettre d'avoir un esprit ouvert parce qu'on vous dit garder l'esprit ouvert donc ça va vous vous permettre d'ouvrir d'ouvrir votre esprit et on vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer en finalement donc c'est pour ça arrêtez peut-être de garder des critères sur dans votre vie amoureuse par rapport aux personnes arrêtez peut-être de conserver ces critères peut-être qu'il faut vous ouvrir justement à d'autres critères à d'autres voilà faire évoluer ces critères là et oui c'est vos croyances on parle de facteurs religions donc pour moi c'est les croyances votre vie amoureuse a subi l'influence de votre religion ou de votre voix spirituelle et de vos croyances surtout donc il va falloir faire j'ai envie de dire faire preuve d'efforts justement et de changement j'ai envie de dire et comme ça vous pourrez permettre à votre coeur de à votre coeur et à votre âme de chanter la joie justement parce que ça va vous permettre de rencontrer finalement la personne votre âme sœur en finalement donc et on parle de chimie et ouais vous allez à vous vous allez ressentir vous ressentez peut-être une forte attraction magnétique avec une personne donc allons-y on va continuer avec donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris c'est le magic luna love on va aller voir un petit peu les messages avec à avant à on à la clé on a une solution c'est comme si voilà on a la clé de l'amour en fait oui je voulais tirer un message de l'oracle des énergies lumineuses donc je vous le montre et je vous lirai dans le livret à la fin de la guidance le message on va déjà aller voir un petit peu ce qu'on a avant alors allons-y pour vous l'oracle des énergies lumineuses ok et nous avons la lame 37 on part on a la réalisation de soi et en dos nous avons la lame 17 légo ok donc voilà et on ira voir les messages à la fin de la guidance donc allons-y donc je remets ça on a la clé on pense à quelque chose à quelqu'un c'est comme si vous veniez à rencontrer une personne ou vous avez rencontré une personne les gémeaux mais comme elle n'a pas les critères habituels de des personnes qui vous plaisent les personnes que vous pensez être votre type finalement vous votre ego en fait vous empêche en fait d'y aller de réaliser éventuellement voilà une histoire ou tout simplement faire au moins un début de chemin avec cette personne pour voir si elle vous conviendrait justement si vous pourriez finalement voilà avoir ouais j'ai l'impression que vous vous bloquez justement parce que cette personne alors je vais vous dire des trucs bêtes peut-être mais voilà cette personne bah elle est blonde et vous préférez les brunes alors du coup non vous vous dites non je veux pas d'une blonde c'est ça toujours été les brunes et finalement vous vous bloquez par rapport à cette croyance ou tout simplement elle n'est pas de la même religion que vous elle n'est pas de de la même société que vous ça peut être tout simplement aussi c'est vous préférez les femmes comme on peut dire de caractère et là et cette personne vous semble douce tendre voilà c'est juste pour vous donner des exemples ça peut être large par rapport à ça ça peut être physique mais intellectuel ou caractère aussi un et là on vous invite vraiment à laisser une chance à cette personne au moins apprendre à la connaître à la découvrir alors nous avons le printemps on a les signes bas des gémeaux de la balance des berceaux donc c'est les signes d'air et on parle d'une union profonde et intuitive alors c'est le début j'ai envie de dire c'est une histoire voilà qui 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 peut être fort voilà florescente on va dire ça comme ça disons qui peut s'épanouir mais faut-il encore laisser une chance à cette relation on parle de vacances de stabilité j'ai l'impression que c'est quelqu'un de 13 n et sur l'été j'ai la déception nous avons le lion le signe du lion du bélier du sagittaire là on a l'été j'ai envie de dire après en fait après l'orage le beau temps en fait tout simplement et on vous dit laissez vous guider par votre coeur et non par votre ego laissez vous vraiment guider par votre coeur et non votre mental parce que j'ai l'impression que vous avez la clé du coeur de cette personne mais cette personne détient aussi la clé de votre coeur non vous n'êtes pas compatible oui dans les apparences pour vous ces cas vous êtes trop différent c'est pas possible que vous puissiez être ensemble pourtant il y a ce côté soutien un peu magique avec cette personne mais on a peur pourquoi tout simplement parce que voilà c'est c'est vraiment il y a un blocage de ce côté là et là on vous conseille vraiment mais laissez cette chance quoi ne vous bloquez pas pour des apparences en plus j'ai l'impression c'est vraiment c'est une question simplement d'apparence en plus j'ai envie de dire ne vivez pas en finalement pour des relations qui vont donner une belle apparence en fait de votre vie finalement qu'est ce que vous n'en avez à faire parce que moi j'ai vraiment l'impression en fait que vous avez peut-être vécu des relations c'est sûr que d'apparence d'extérieur c'était beau c'était magnifique vous allez très bien avec la personne mais voilà en apparence mais lorsque voilà il n'y avait plus personne ben c'était pas si beau que ça cette histoire n'était pas si belle que ça vous n'étiez pas si heureux ou heureuse que ça finalement et pourtant en apparence tous tout laissait à un pensée que tout était beau et est magnifique on vous dit de passer du temps avec cette personne voilà vous n'êtes pas obligé d'aller vite avec cette personne vous pouvez apprendre à la découvrir avant de prendre une décision parce qu'on parle bien d'une union profonde intuitive on vous dit de faire le premier pas on parle d'un réveil du temps discussion vous pouvez j'ai envie de dire c'est ça en fait c'est une personne ben peut-être que qui est discrète ou qui du coup a vraiment qu'on ne remarque pas forcément autour c'est pas une personne voilà quand voilà c'est pas forcément une personne ou dans la rue on va se retourner sur elle ce n'est peut-être pas une personne en fait qui va être le centre d'attention dans des soirées tout ça c'est plutôt quelqu'un de discret mais pourtant c'est elle qui a la clé de votre coeur il est là votre bonheur il est avec cette personne et oui il est temps de vous réveiller et de voilà de la réalisation de soi de se réaliser de construire avec cette personne arrêtez de vous bloquer pour les apparences là on vous invite vraiment à vous projeter et ne pas vous fier au regard des autres à ce que pensent les autres et on va discuter d'un engagement par la suite parce que ça va être harmonieux parce qu'il ya quelque chose il ya une fusion qui va se faire il ya une très bonne entente on a le break c'est vous qui allez faire un break j'ai l'impression que c'est à cause d'un de tierces ou des regards des autres on s'éloigne est-ce que là j'ai pas quelqu'un qui donne trop d'intérêt à ce que peuvent penser ou ou à les autres en fait et on s'éloigne on a les réseaux et on a le présentant il va se passer quelque chose alors est-ce que vous vous êtes déjà séparés de cette personne des gémeaux est-ce que vous vous êtes déjà éloignés et c'est pour ça qu'on vous dit de faire le premier pas on a le signe des poissons cancer scorpion ouais d'ailleurs j'ai alors dans les signes vraiment ce que là il donne les signes là mais vraiment dans les signes là les signes qu'on me donne vraiment j'ai le signe du bélier des gémeaux des sagittaires du taureau du cancer l'atmosphère va se réchauffer je pense qu'il va y avoir j'ai pas la la réconciliation il y a eu un coup bas il y a eu trahison attention là ne trahissez pas votre coeur j'ai l'impression laissez une chance à cette personne prenez le temps de la découvrir cette personne il y a un déménagement il y a un changement de toute façon qui va avoir lieu j'ai l'impression que vous allez changer d'avis ouais par rapport à vos croyances ouais par rapport à vos croyances vous allez changer d'avis ouais et vous allez faire votre tour pour moi il y a eu un éloignement de toute façon vous allez faire votre tour avec cette personne vous allez la rechercher peut-être grâce aux réseaux sociaux mais on parle vous pouvez interchanger aussi la situation peut-être que vous vous retrouvez plus dans l'autre personne et on parle de vouloir offrir de donner un cadeau d'ailleurs on revient sur le cas derrière là donner c'est aussi recevoir donc on va donner pour justement recevoir on va offrir pour enfin recevoir on a l'automne on lâche prise et il y a une révélation et on va révéler à cette personne qu'on veut s'engager avec elle que voilà on ressent de forts sentiments pour cette personne et on parle de confiance ouais et on va pouvoir enfin faire un projet avec cette personne je vais continuer avec le tarot mystique je vais prendre quelques messages avec le tarot pardon le tarot mystique donc je vous montre voilà alors allons-y qu'est-ce que ce tarot va vouloir nous dire donc là on vous dit voilà il faut vraiment aller au-delà des apparences et laisser une chance à cette relation il faut vraiment vous libérer de vos blocages pour enfin laisser une autre ouverture ouais c'est ça en fait pour laisser une nouvelle ouverture finalement là vous avez quelque chose de petit ou vous avez eu des choses petites mais on vous dit si vous ouvrez votre esprit en fait ce que vous allez récolter gagner c'est beaucoup plus grand contrairement à ce que vous croyez et on a ce 9 de denier on parle de triomphe et on a le diable mais on vous dit il faut vous libérer d'une emprise et on parle de passé il y a des choses à laisser par rapport au passé ouais on a le signe des capricornes du scorpion également on vous dit il faut voilà stop la nostalgie du passé ses habitudes du passé où on pensait que l'autre devait être comme ça pour réussir sa vie amoureuse pour réussir une vie de couple voilà stop faites vous confiance faites confiance en la vie faites confiance en l'univers il y a un grand bonheur qui arrive à vous vraiment on a le signe du bélier lion alors je ne sais plus si j'ai dit et gémeaux et on parle bien d'une belle rencontre et on vous dit bien que vous n'allez pas faire de sacrifice mais plutôt vraiment et gagner en fait à arrêter de vouloir conserver d'anciennes croyances ou d'anciens d'anciens schémas en fait vous allez vraiment y gagner pour votre vie future les 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 gémeaux alors allons-y on va continuer avec le chakra du coeur donc un oracle de Isabelle Cerf donc allons-y des petits messages supplémentaires des conseils supplémentaires pour vous les gémeaux par rapport à cette situation nous avons les peurs on parle de bien-être spirit bien-être personnel alors ça m'arrange des spirituels j'ai vraiment cette notion encore on revient sur la lumière comment c'était dit la lumière est au bout du tunnel en fait vraiment vous allez réussir j'ai envie de dire à dépasser vos croyances vos schémas en fait vos ce que vous pensez être le mieux pour vous vous allez réussir à dépasser ça et on parle bien d'âme sœur et de flamme jumelle on a cette notion de rencontre ou de on a cette notion de trois mois alors allons-y je parle de flamme là donc peut-être qui a besoin de rallumer cette flamme alors on a peut-être peur aussi d'avancer avec cette personne parce que justement c'est tellement différent qu'on a peur on vous dit ça demande une adaptation mais vous allez vous adapter alors j'aimerais simplement une lame ok alors nous avons blocage et mémoire karmique on a six mois quand même donc on a trois mois six mois donc vous voyez ça peut jouer entre voilà de maintenant jusqu'à six mois encore est-ce qu'il y a d'autres messages c'est comme si on voulait garder un type de personne en fait qui pour nous est l'idéal pour rentrer dans sa famille dans son cercle familial et du coup vous vous bloquez à cause de ça vraiment ouais blessure de trahison alors on a vu il y a la trahison on s'est brûlés ouais parce qu'on a fui on a fui on a fui cette relation ou vous allez peut-être la fuir ça c'est peut-être pas encore passé on me dit alors si ça là on vous invite vraiment à ne pas fuir parce qu'il y a quand même un risque de fuite alors est-ce qu'on pourrait être humilié dans l'autre entourage j'ai la fusion des sentiments là mais il y a une histoire d'humiliation alors est-ce que c'est vous ou c'est l'autre personne qui s'est sentie humiliée peut-être que c'est cette personne elle s'est sentie humiliée parce que vous avez dit que voilà elle correspondait pas peut-être au type de personne qui mais j'ai vraiment l'impression c'est même pas une question de religion parce que ce serait une question de religion bon ça ferait pas si mal en fait je pense là c'est plutôt j'ai l'impression que l'autre se sent humiliée limite ça serait plutôt du style t'es pas assez bien pour ma famille ou votre famille qui a pu dire à cette personne qu'elle n'était pas assez bien pour votre famille pour vous j'ai comme ce sentiment qu'elle n'était pas à la hauteur vous savez c'est un petit peu ces histoires de pauvres qui doivent rester avec les pauvres et les riches avec les riches c'est vraiment cette sensation c'est humilié parce que on estime qu'elle n'est pas à la hauteur elle n'est pas comme si voilà elle ne valait rien en fait cette personne j'ai vraiment ce sentiment et pourtant il y a la fusion encore des sentiments des sens donc pour moi vous allez vous retrouver mais il y a quand même eu quand même il y a une blessure là il y a quand même là ouais j'ai une personne qui est sacrément blessée on va finir avec messages de vos anges de Dorine Virtue et ensuite je vais vous lire les messages de l'oracle des énergies lumineuses de Alicia Mollet alors allons-y pour vous les gémeaux et nous avons Teresa qui vous dit stop vous avez consacré tout votre temps aux autres mais le moment est venu de prendre soin de vous et en dos nous avons Serena qui vous dit je suis l'ange de l'abondance vous recevrez l'argent dont vous avez besoin Dieu s'en charge ayez confiance donc voilà pour vos messages donc on va finir avec hop je vais mettre un petit peu tout ça de côté hop là et on va prendre la réalisation de soi et l'ego hop là voilà alors l'âme 37 la réalisation de soi alors on est sur le chakra du troisième oeil on parle de voir et de développer sa vision intérieure aussi de changer sa vision des choses de développer aussi de grandir alors allons-y développer la réalisation de soi je suis capable je suis capable de trouver le courage de me lancer dans une action qui me tient à cœur et de réfléchir par moi-même sans aide extérieure je me fais confiance je crois en mon potentiel et je suis déterminé à entreprendre ce que j'ai commencé je fais preuve de résolution et de détermination dans mes actes j'apprends à maîtriser mon énergie je m'occupe de moi-même et des autres naturellement et simplement je sais qu'il me manque encore quelque chose pour atteindre mes objectifs et pour me réaliser complètement je pense avoir besoin de plus de temps ou bien d'un coup de pouce extérieur pour réussir je me crée sans cesse des limitations et cela puise dans ma capacité de réussir j'ai du mal à déterminer ce que je veux donc voilà on a peut-être encore du mal à déterminer ce que l'on veut et peut-être qu'on a besoin d'aide tout simplement et l'ego donc l'âme 17 l'âme 17 donc on est sur le chakra du plexus solaire si je ne me trompe pas oui donc le chakra du plexus solaire je fais je me réalise et je prends ma place dans le monde je ne culpabilise plus j'ai tendance à développer une attention trop importante au regard que les autres peuvent me porter jusqu'à me dénigrer moi-même j'ai besoin de retrouver ma propre authenticité et d'incéter que parfois je ne suis pas irréprochable en trouvant cet équilibre je cesse de me raconter des histoires et je commence à vivre des événements dans l'instant présent on revient quand même sur le côté du regard sur les autres ou le regard des autres on prête trop attention au regard des autres à ce que les autres peuvent penser et là je pense quand même je pense à un entourage quand même familial on donne trop d'intérêt au regard des autres et finalement on est malheureusement on peut j'ai envie de dire louper son bonheur à cause de ça en fait donc donc voilà donc voilà pour vos messages les gémeaux donc avant de vous quitter un grand merci à tous à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne donc merci de votre soutien de votre présence un grand merci également pour tous vos likes donc voilà un grand merci à tous je vous souhaite une très belle semaine je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous